Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rénovation. Aujourd'hui, je suis chez Simon. Ses amis m'ont contactée horrifiée. Apparemment, il faut refaire toute sa ludothèque. Et on a une journée pour tout faire. Je vous emmène avec moi. J'ai hâte de voir l'intérieur déjà de l'appartement de Simon. Je ne suis jamais venue. Et puis de sa ludothèque. J'ai hâte. Hello ! Il n'a pas dû capter que c'était moi, je pense. Salut Simon ! Salut, Tatiana ! Tu me reconnais ? J'aime pas, j'adore ce que tu fais. J'ai cru que tu m'as réglacé la porte-mette. Non, il y a un courant d'air avec les pièces. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, figure-toi que tes potes m'ont appelé en urgence pour refaire toute ta ludothèque. Apparemment, c'est un bazar sans nom. Donc, je suis là pour ta petite touche de décoration. Et puis de goût, de couleur, tout ça. Donc, on va faire ça en une journée. J'espère que tu n'avais rien. Oui, non. Mais rentre, rentre, rentre. Super, merci. Je ferme la porte. Voilà, voilà. C'est super sympa, chez toi. Voilà, je vais te montrer la salle de jeu. Yes ! C'est à l'étage. Allez ! Bon, par contre, je ne savais pas que tu venais. Donc, c'est dans son jus. Ce n'est pas rangé. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. On m'a prévenu. De toute façon, tu verras, ça ne rentre pas. Il y a des jeux partout. Je n'ai plus de place pour ranger tout. Ah ouais ? C'est le problème. Voilà la pièce. Ah ouais. C'est ma salle de jeu. Ah ouais ? On m'a dit que c'est le bordel et ça manque de goût. Oui, c'est surtout le bordel. Oui, c'est vrai que je n'ai pas non plus... Tu n'aimes pas trop la déco ? Chut ! Mais tu sais, chacun a sa sensibilité. Et je n'en ai pas. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Ah ! Ok, bon, il y a du taf. Tu me fais un premier état des lieux. Explique-moi, tu as Ludothèque. Parce que je me doute qu'il y a quand même une histoire. Ouais, il y a quelques histoires. Alors là, c'est un peu plus gros jeux, on va dire. Ok. C'est là où j'ai tous les jeux de plateau, les jeux stratégie. Et là, c'est là où il y a tous les petits jeux, tu vois, par exemple. Ouais. Il y a des trucs que je tiens beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Euh... Ah, mais Simon, mais c'est pas légal d'avoir ça chez soi. C'est dégueulasse. Ah ! C'était mon grand-père. En fait, il marche plus. Enfin, mon grand-père, il marche plus. Mais il y a une paille dans ses dents. Oui, non, en fait, alors je t'explique. C'est que... Il est cassé. Si quelqu'un sait le réparer, ça serait grave cool. Tu lui tires sur la langue. Il crache de l'eau à la gueule. Et il se met à rire avec un rire démoniable. Ça, c'est les cartes à jouer de mon grand-oncle. Ah, ça, j'adore. Alors, c'est les... Ça, c'est très vintage. Alors, complètement. Il était curé. Et en fait, après, il jouait aux cartes avec ses amis. Donc, c'est birre. C'est une vieille marque d'alcool du début du siècle. Et c'est des cartes auxquelles il jouait à la belote vers, je sais pas, 1940, je te dirais. Un truc comme ça. Ça, c'est une pépite. Ça, il faut garder absolument. Voilà. Ça, c'est, tu vois, des petits objets qui ont de l'histoire, qui sont beaux, qui amènent de l'âme dans ta pièce. Elles ont connu Pétain. C'est sympa. Quelle est la logique des jeux qui sont là, à même le sol ? Ça rentre plus. Il y a des choses, c'est des cadeaux. Ah. Tu vois aussi, par exemple, Carambar, le jeu, tu sens que c'est pas moi qui l'ai acheté. Non. C'est des cadeaux. Mais ça peut être toi qui le jette. J'ai l'édition spéciale Simon Murat de Déconnaissance. C'est trop bien, non ? Je vois que t'as deux Splendor, Simon. C'est quoi ? T'as déjà pas de place pour un jeu de chaque type de jeu. Qu'est-ce que tu fous avec deux Splendor ? Bah en fait, j'ai Splendor, mais la boîte, elle a vécu, elle est un peu abîmée, elle est déchirée de partout. Et en fait, on m'a offert récemment Splendor Pokémon. Ouais. C'est Splendor, mais avec des Pokémon. Tu vois, alors, j'ai un problème aussi avec ce jeu. Dilemme du roi. Oui. Je l'ai trois fois. Mais Simon ! Oui, mais... Puis les fascines, c'est une bonne idée. C'est une excellente idée, surtout quand t'as des jeux qui sont extrêmement bien rangés. Et du coup, tu finis par faire une sombre merde par terre. C'est une super idée, Simon. Non, mais il est tombé. La boîte, elle est abîmée. Regarde, le coin, il s'est arraché. Et tout le jeu est tombé. C'est le problème de mettre les boîtes en facing. Après, j'ai des trucs japonais auxquels je tiens beaucoup. Par exemple, Time Bomb 2. C'est une immense merde. C'est un rapport avec Time Bomb ou ça n'a rien à voir ? C'est la suite de Time Bomb. Mais c'est tellement nul, ils n'en ont jamais parlé. Ça n'existe pas. C'est vraiment... C'est l'enfant ingrat, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est enterré sous la terrasse. Tu peux me rappeler ton âge, Simon ? J'aime bien Bob l'Éponge. J'ai mes cartons de Vans des Simpsons. De tes pompes. Oui, mais je trouvais la boîte trop jolie. Du coup, je ne l'ai pas achetée. Oui, mais on ne peut pas accumuler des choses. Regarde, c'est littéralement une boîte vide qui sent les yeps. Pourquoi ? Pourquoi tu gardes ça ? Et en fait, plus on avance, plus on commence à tomber sur des jeux obscurs ou honteux. Regarde ! J'ai deux déconnaissances ! Dégueux. Tu connais ? Pion, pion et la course aux champignons. Regarde, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh ! Tu connais ça ? Die Meister, die Bœuf. Les maîtres voleurs, c'est un jeu dans lequel on incarne des voleurs qui vont mettre des joyaux dans un meuble à tiroir. C'est absolument incroyable. C'est génial. En fait, c'est un jeu un peu comme la citadelle. Tu as des rôles secrets. Tu peux ouvrir des tiroirs, mettre des diamants à l'intérieur. Mais des fois, tu as des tiroirs à double fond. C'est génial. Tu mets tes petits joyaux dedans. Regarde, referme-le. Et c'est un jeu de mémoire. Parce que tous les joueurs vont pouvoir faire pivoter la structure. Ou même la retourner. Et quand tu la retournes, ça tombe dans les tiroirs d'en dessous. Tu peux mettre des jetons qui sont des alarmes. Et après, il faut qu'on fouille. Et ton but, c'est à ton tour d'ouvrir et de tomber sur un tiroir qui possède des diamants. C'est génial. C'est fabuleux. L'objet est mieux que le jeu. Mais c'est tellement une pièce de musée. Et ça, c'est vrai que tu vois, il est dans le coin là-bas. C'est beau. On ne le voit jamais. Je ne pense jamais y jouer. Ce n'est pas des jeux, ça. C'est de la merde. C'est un peu ça, ouais. C'est tout le coin des jeux. Donc, tu as tous tes... Là, c'est le coin dans lequel j'ai... Toutes mes... Il n'y a rien qui va, là. Ben ouais, en fait, il y a toutes mes vieilles consoles rétro. Mes congas de Donkey Konga. Donkey Konga. Tout va bien. Tous mes jeux de NES. Blades of Steel. Tu as un casque à bière. Ne me dis pas que tu utilises cette monstruosité. Mais excusez-moi, est-ce qu'il y a plus beau ? Oui. Je vois-je ! Des trésors venus d'ailleurs. J'ai un coffre à vinyle. Tu as un petit collègue. Mais tu as un tourneau disque. Ouais. Tu connais ça ? Non, mais j'aime beaucoup. C'est génial. C'est le croquignol. C'est le meilleur jeu de pichinette au monde. Comment ça se joue ? Tu mets des petits palais. Et tu tires comme ça. Et tu essaies de marquer des buts. Et surtout, tu essaies de taper les palais de l'autre. Pour les mettre dans la rigole. Le problème, c'est que ça prend une place folle. Et je ne sais jamais où le mettre. Donc, il traîne toujours dans la pièce. Il n'a pas des pieds. Il n'a pas... Tu ne peux pas le mettre sur une petite table. Tatiana, attrape ! Hey ! Tu sais où je l'ai trouvé ? Dans une poubelle ? Dans une poubelle. Ah ! Ah non, mais... J'étais en ville. Avec des potes. On fait, wow ! On le trouve, on le prend. Et après, on arrive au bar. Et au bar, il y a un mec qui vient me voir. Il fait... Hey ! Je suis en train de démélager. C'est mon patrie... Ah ! Ce n'est pas une poubelle. C'est mon Bob que tu as récupéré et tout. On était genre, on l'a trouvé ! Je suis trop heureux ! Et tu sais, il me l'a dit. Je suis super content que ça le récupère. Je pense qu'il sera dans une bonne famille. Et peut-être que cette personne, elle va regarder la vidéo. On l'a toujours. On a toujours... Ton Bob l'éponge. On en prend soin. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un cadeau. C'est... Légard. C'est mon collègue. Ils m'ont offert cette affiche à Noël dernier. Et donc ça, c'est l'affiche. C'est super beau ! Oui, c'est super beau. Mais qu'est-ce que ça fout dans son tuyau ? L'affiche League of Legends. Ce n'est pas qu'elle est moche, mais... C'est Légard. Oui. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Une affiche. C'est l'affiche de Oulaou. Oui, elle est cassée. C'est de la merde. Oui, il n'y a plus les roulettes. Elles sont tombées quand on a aménagé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un... En fait, avant, je faisais beaucoup de théâtre. Et donc, j'ai encore pas mal de costumes de mes années théâtre. Ça, c'est mes costumes de... J'avais un groupe avant de parodie. Oh ! Tu sais ce que c'est, ça ? T'es prête ? Ouais, ouais, ouais. Regarde ! Tatiana, c'est moi ! Que voilà ! Coucou ! Tu l'as, ma combinaison ? Ah, il y a les dents sur les pieds ! Il y en a partout ! Qu'est-ce que c'est que... De Lego pas fait ? Ça, ça me... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais il y a un culte. Il y a un culte de la personnalité, c'est pas possible. Le jeu apéro Patrick Sébastien. 1000 questions et défis pour passer un apéro de folie. Mais pareil, tu vois, là, j'ai tout un canapé, s'il y a des gens qui viennent dormir, mais... Ce canapé est immonde. Il n'est rien. Ça, j'ai cru, tu vois, j'ai cru un objet potentiellement sympa, c'est vide. Oui, je sais, c'est une boîte que j'avais pris pour ranger des trucs. Et tu ranges rien dedans ? Voilà, donc, on a fait un peu le tour de la pièce. Ouais. Le vrai problème, c'est que ça rentre pas. Ouais. Le vrai problème, c'est que... Bon, en fait, les jeux, pour les retrouver, c'est un peu compliqué, vu qu'il y a tout partout. Je sais jamais... À la limite, il faudrait que j'aie un catalogue ou quelque chose pour retrouver les jeux. Ouais. Et puis, il y a plein de choses maintenant qu'il faut que je jette. Oui. Plein. Puis là, tu vois ces chaises ? Elles sont inèvres. Avant, elles étaient au passe-temps. Il y a des années. Ah, c'est lourd, c'est moche. D'accord. Donc, quand tu joues, en fait, chaque fois que tu joues une carte, t'es là. On va vider, on va trier, et après, on va faire le gros œuvre. Simon, je te laisse venir découvrir tout ton bordel. Donc, on a tout mis là. C'est l'angoisse. C'est un bidonville. Ok ? Donc, mettons au milieu de ton caca. Je te laisse admirer. Donc, évidemment, il y a plein de choses qu'on va garder. Mais j'ai besoin que tu regardes sincèrement tes possessions et que tu te demandes pourquoi. Ok ? On va faire un vrai tri. Ouais. Et tu vas faire un vrai tri parce que c'est ton job et c'est tes jeux. Ok ? Moi, je vais rendre ça très beau. Il y a des choses dont je ne vais pas arriver à me séparer. Mais il y a des trucs, oui, il n'y a pas de souci. Après, il y a des choses, c'est des cadeaux aussi. Tu vois, des fois, on m'offre des jeux. C'est des offrandes. Exactement. On ne va pas tout jeter. Mais on va jeter les merdes. Je vois des trucs que je peux jeter direct. Par exemple, toute ma collection de jeux à voir d'adolescents. Par exemple, le Morpion 3D et la roulette à mojito. Ça, ça n'est pas nécessaire dans ta vie d'adulte. Bon, après, adulte, adulte. Adulte, adulte. Le mec vit entre Hippoglouton et Splendor Pokémon. En parlant de l'Hippoglouton, qu'en fait-on ? Alors, tu sais qu'une fois qu'il est monté, tu ne peux plus le ranger dans la boîte. Moi, je le garderais bien parce qu'en fait, des fois, j'y joue et c'est rigolo. Tu sais quand il y a des petits enfants qui viennent de la maison ? J'entends. Par contre, s'ils tombent sur Kamasutra Domino, ça craint. Regarde, il y a des petites images. Bon, on va jeter. On va jeter. D'accord, pas de souci. On les met dans le couloir, tout ce qu'on jette ? Oui. Allez, on leur dit adieu. Qu'est-ce que je peux jeter encore ? Si, derrière toi, il y a ça. C'était un de mes premiers Kickstarters. Conan, il y a deux boîtes. Elles font 33 mètres carrés. Ouais, ça fait la taille d'une appart parisien. C'est énorme. C'est horrible. Et le jeu est nul. C'est affligeant. La règle ne marche même pas. Tu sais, c'est le truc que tu commandes sur Kickstarter. La promesse, elle est géniale. Tu le reçois, tu fais. C'est de la merde. Ça m'a coûté 200 balles. Donc, on vire. Ah ouais, on vire. On vire le jeu et le traumatisme. J'adore. Au revoir Conan. Salut. Tu me disais au revoir connasse. Alors, ben oui, les dilemmes du roi, il y en a un qui est fini. Puis tu en as trois. Mais les deux, il y en a un qui est en cours et un qui est pour le futur. En fait, on a passé, présent, futur. Ouais. Je veux bien tirer un trait sur le passé. Ok, je prends. Je prends tout effort. C'est l'avantage des jeux, c'est que c'est recyclable. Tout ça, ça va pouvoir partir à la benne. Euh, je recycle du papier. Au revoir ma campagne super chouette avec mes collègues du dilemmes du roi. Oui, allez, c'est ciao. Dans les souvenirs, pas dans ma ludothèque. Ça, c'est vraiment de la merde. C'est injouable. Euh, ça s'appelle No. Le quiz toujours à jour. Ça ne marche que si tu as l'assistant Google. Ah. Et je ne l'ai pas. Donc, pourquoi tu l'as ? Allez, salut. Et I know aussi, je n'aime pas trop. Allez, ça sort. Ça s'en va. Ma collègue, Christy, elle cherchait les châteaux de Bourgogne normal et je l'ai. Je pourrais peut-être lui offrir. Ouais, offre. C'est une bonne façon de se débarrasser des jeux, de faire des cadeaux. Tout à fait. Le problème. Vous ne jetez pas le jeu. Vous lui donnez une seconde vie. Vous faites plaisir. Donnez les trucs dont vous ne voulez plus. Dès que je le retrouve, je lui offre. Je me doute que tu as plein de jeux auxquels tu n'as jamais joué. Ou auxquels tu ne joueras plus. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux revendre ou est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire gagner sans être un refilage de merde ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, après, bon, je ne vais pas redonner que le meilleur, quoi. Mais ça, tu ne peux pas me dire que c'est le meilleur. Je ne vais pas faire une vidéo qui s'appelle Simon fait gagner des merdes. Ça cliquerait ? Allez, on se garde le concept quelque part par là. Et ça, on va les ranger aux choux dans une poubelle, en attendant. Si, des trucs que j'ai pas mal chez moi, c'est des protos. Ah, oui. Ça, c'est le proto d'un jeu qui maintenant a été édité. Oui. Je n'ai plus besoin de l'avoir. Et ça, c'est un des projets secrets des Space Cowboys, mais je crois qu'il l'a abandonné depuis. On va vérifier quand même. Je vais peut-être le renvoyer. Fais ça bien, quand même. Je vais poser des questions. On sera obligé d'être un connard. Mais c'est facile d'être un connard. C'est super simple. Je crois que j'ai fait le tour. Non, mais de ce qui est un peu montrable en vidéo. Ah, merde. Si, les trucs que je peux revendre, c'est les puzzles. Parce que je les ai faits. Ah, oui. Je les ai faits. Je vais pas les refaire. On vend les puzzles. Allez. Mon puzzle astérisque 200 pièces de quand j'étais petit. Non, mais ça, c'est sentimental. On peut garder. On va pas jeter tout ce qui fait que tu es devenu toi aujourd'hui. Enfin, je suis pas un monstre. Ouais, mais je vois Détective, je l'ai fait. J'y jouerai plus. En dessous, le Pathfinder, j'ai fait toute la campagne deux fois. Je vais plus y rejouer non plus. Ça, c'est les trucs, tu vois, dont je peux me débarrasser aussi. Ensuite, ouais, pareil, Big Money. Je vais plus y rejouer, je pourrais le revendre. Bon, Simon, t'as capté l'idée. Là, tu vas être en mode full tree. Tu réfléchis bien à ce que tu veux garder, pas garder. Évidemment, ne te crève pas le cœur, ça ne sert à rien. Je vais te laisser, une fois que t'auras terminé tout ça, avec ta pote Jessica, qui a organisé un atelier. Un atelier ? Ouais, pour apprendre à mieux gérer ta ludothèque et à mieux organiser tes jeux. Ça ne coûtera pas plus cher. Elle a du boulot. Elle a du taf. Moi, en attendant, je vais te demander ta petite clé de salle de jeu. Parce que je vais aller faire des trucs à l'intérieur et tu ne vas pas aller regarder ce que je suis en train de faire. Ok ? Je l'ai toujours sur moi. Oui, au cas où il y a une petite intrusion. T'en prends soin. J'en prends soin. Je vais faire les choses au mieux pour que ce soit sympa. Et je vais te laisser car j'ai un appel plutôt important. Je ne te dis pas ce que c'est, mais on se retrouve tout à l'heure. Ok, à tous. Ciao ! Hi guys ! You're downstairs ? Ok, I'm coming right up. Hi guys ! Hi, I'm Tatiana. So, yeah. You got some documents from us ? Yeah. And we're going to take the table now. So, you're taking everything by hand ? Yeah, I'm coming right up. All right. Je m'attendais à quelque chose de plus condensé. You good ? Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. The break will be good. We've got three more boxes. All right, let's go. Donc là, on a vidé toute la pièce et est arrivée la pièce maîtresse de cette nouvelle salle de jeu. The table, the magnifique table, amenée par ces gentils messieurs ici présents. Donc là, on va monter la table et ensuite monter d'autres meubles et refaire toute la déco. C'est parti. On va les laisser travailler. Ils sont bien plus professionnels que moi et ils savent ce qu'ils font. Nous, en attendant, on va aller chez IKEA pour prendre des nouveaux meubles et refaire un petit peu cette déco terne. Et c'est parti. Par contre, je ne sais pas quelle est sa caisse. Où est sa caisse ? Je pense qu'il y a un Touch ID. Donc de connaissance faciale. Une commande vocale. Et me voilà ! Et coucou ! Ça va ? Pourquoi j'ai ça, moi, et pas toi ? Ah, ben, c'est parce que je vais t'expliquer tout. Tu es en train de ranger ta ludothèque. Oui, alors pour l'instant, c'est surtout dérangé pour l'instant. Oui, c'était déjà assez dérangé quand même chez toi. C'était un peu le bazar quand même. Je suis content de recevoir mes amis en vidéo. Ça me fait plaisir d'être là. Mais tu vas voir, tu vas voir. Je vais t'expliquer comment ranger et optimiser ta salle de jeu et tes boîtes de jeu parce qu'il faut dire que tu en as quand même un petit nombre depuis le temps que tu es dans ce monde-là. Ouais, j'en prends pas forcément toujours très soin. Non, pas vraiment, non. Donc, on va y travailler. On va faire trois petites astuces et tu verras, ça va t'aider à mieux ranger et optimiser ta salle. Ce ne sera pas du luxe. Oui, ça, c'est sûr. Alors, figure-toi que Tatiana m'a passé ta boîte d'Orléans Invasion. Oh, c'est la pire ! Voilà, qui est dans un état pas possible. Donc, voilà, dans quel état tu me ranges ? Ouais, mais il y a des morceaux de l'extension, pas de l'extension. C'est un peu le bazar. Oui, mais on va tout réorganiser et tu verras, moi, je vais te proposer une solution très pratique et peu onéreuse. C'est l'origami. Donc, on va faire des boîtes en origami. On va faire des protège-carte aussi en origami. Tu vas voir, ça va être super. OK. Pour ça, tu as besoin donc de papier. Alors, personnellement, je préfère les papiers un peu cartonnés. Oui, pour que la boîte soit quand même un peu plus costaud. Tu vas venir plier en deux en diagonale. Un coin dans un coin. Un coin dans un coin. Maintenant, on va venir mettre un des bouts au milieu. Un bout au milieu. Un bout au milieu. Un bout au milieu. J'y arrive. Et on va faire la même chose pour les quatre bords, en fait. Et après, on fait une cocotte qui prédit l'avenir. C'est presque ça. Vous dégage. J'ai la même chose que toi ? Voilà. Tu as exactement la même chose que moi. Et là, maintenant, on va plier. Alors là, maintenant qu'on a fait tous les plis. C'est le principe de l'origami. D'accord. D'abord, tu fais les plis. D'abord, on fait les plis. Et ensuite, on monte la structure. Et ensuite, on va monter. OK. Tu refais la même. Un, deux, trois. Et on a fait notre première partie de boîte. Alors, petite astuce des fois, si on n'a pas envie de voir l'intérieur avec les bisous. On peut rajouter, découper un bout de carton peut-être un peu plus costaud ou pour mettre à l'intérieur. On peut servir des planches de punch qu'on a au début. Par exemple. Et venir faire un fond, un planage. Ce qui fait que ça tient. OK. Et donc, tu peux faire ça. Et après, tu peux rentrer tous tes petits pions à l'intérieur. C'est ça. Donc, il faut que tu calcules un petit peu au départ quelle quantité de pions tu as. Quelle quantité tu as. C'est parfait pour ça. Pour ça, c'est génial. Et après, il suffit d'agrandir ou pas le papier, enfin le carré. OK. Pour faire des boîtes plus ou moins grandes. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'en faire plein et on regarde à quel point ça rentre dans la boîte au final ? Mais oui. Allez, c'est parti. C'est beaucoup mieux qu'avant quand même, non ? Tu vois. Il me manque un petit truc que je rajouterais. Je pense que je prendrais des autocollants que je vais coller dessus pour indiquer ce qu'il y a dans la boîte. Oui. Parce qu'après, pour le mettre en place… C'est quand même beaucoup plus simple. Beaucoup, beaucoup plus simple. Mais il y a un truc qui ne rentre pas dans ton histoire. Oui, c'est les cartes. Oui, c'est les cartes. Parce que dans des boîtes, là, il y en a trop peu. Ce n'est pas très pratique. Mais j'ai une astuce. Ah, il y a un truc pour les cartes. Ah, il y a un truc aussi. Il y a des pliages qui existent aussi pour les cartes. Il ne faut pas plier les cartes elles-mêmes. Non. Mais par contre, tu peux utiliser n'importe quel papier ou des fiches de score, par exemple. Des feuilles de jeu à cocher ? Par exemple. OK. Ou tu peux utiliser les feuilles craft que tu as si on te livre quelque chose pour tenir les… voilà. C'est du papier craft ? Papier craft, tu peux réutiliser aussi. Et ça fait quoi ? Tu fais des boîtes pour les cartes ? Non, pas tout à fait. Ça va venir à mi-carte à peu près. Ça va tenir le paquet. On fait ça ? On fait ça, je vais te montrer. Et c'est bon. J'ai mon petit sabot. Et voilà. Ah, mais c'est super ça. Et je trouve que ça fait pas mal. On peut aussi en faire pour en mettre un au-dessus pour que le paquet soit complètement protégé. D'accord, t'en mets un au-dessus et t'as… Ah oui, là. Et tu peux écrire le dos. Tu marques ce que c'est aussi, accessoirement parlant. Ah bah c'est bon, je vais pouvoir le rajouter à la boîte d'Orléans. Vas-y. C'est ça. Bon, c'est parti pour Ikea. Je vous explique un peu le truc. On n'a pas un budget de fou furieux, donc on va acheter le minimum et réutiliser ce qu'on peut. L'objectif, c'est de gagner des rangements et rendre ça pas trop moche. Arrivé au magasin, je pars en quête d'une kalaxe comblée sur le coin des enfers, là, avec les peluches immondes. Également une petite billy pour organiser le placard dégueulasse. Et surtout des chaises, parce que le combo rouge et noir sur une assise en plastique, c'est juste pas possible. Bref, je trouve donc 6 chaises en bois avec une assise grise. Elles m'émoustiquent pas plus que ça, mais elles iront très bien avec la nouvelle table, qui sera la star de la ludothèque. Elle vient pas de shaker à celle-là. Dernière étape et pas des moindres, les cadres. Puisqu'on va bouger son clic-clac dégueu, le recouvrir et créer un mur d'affiches qui va lier toute la déco. Je rentre avec mon butin que je trouve décevant, mais il n'y avait que ça, donc on va faire avec. Allez hop, il est déjà 15h, on va monter ces putains de meubles. On va passer à la deuxième partie. C'est gagner de la place dans les nantes à ludothèques en compactant des jeux. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, les jeux, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de place à l'intérieur pour peu d'objets finalement. Les fameuses boîtes pleines de vide. Voilà. Et on en a tous beaucoup. On a des boîtes aussi qui s'abîment. Donc autant essayer de les compacter et comme ça, on peut en acheter davantage. Ah oui, voilà. C'est quand même le but. C'est quand même le but. D'en avoir encore plus dans notre collection. Attends, ça veut dire que là, on va compacter des boîtes, mais fatalement, on va les dégommer un petit peu. Oui. Mais celle-là est un peu abîmée, donc on ne voulait pas trop quand même malgré tout. Mais oui, on va vraiment la rétrécir. Alors Tatiana m'en a donné une. Ouais. Ah oui. Oui. En plus, elle est un peu abîmée. Elle est abîmée. Je le montre. Ouais. Ils ont vécu. Voici l'intérieur d'une boîte de Splendor et on voit qu'on va pouvoir quand même beaucoup réduire la place. Il y a beaucoup de vide. C'est plutôt clair comme ça. C'est très clair. C'est très sympa. Mais il y a quand même, on va vous montrer si on met tout. Et finalement, si on regarde bien, on utilise. Allez. Ah oui. Voilà. On sent qu'il y a des matières de gagner un peu d'espace de vie chez soi. Voilà. On peut gagner un peu d'espace de vie. On peut du coup avoir de la place pour des nouveaux jeux. Ouais. Donc, on va s'attaquer à compacter la boîte de Splendor. À compacter Splendor. On va découper au cutter. Donc, il vaut mieux quand même changer pour une... Faire attention à toi. Ah, d'où la blouse. D'où la blouse. Voilà. C'est jamais la blouse. Et on fait attention à la table aussi. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est la place dont on a besoin. Et après... La place peut-être vraiment gagner. On sent bien qu'on pourra faire de l'origami pour caler tout ça à l'intérieur. Oui, tout à fait. Tu me connais bien. Ouais, j'ai sens... T'as senti le... J'ai vu le truc. Tu l'as vu venir. Et du coup, après, on va découper. Donc, il nous faut le cutter. Oh, la vache. Ah, ça, j'adore. J'adore massacrer les boîtes de jeux. Tiens, je t'en prie. Hop, le pli. Le pli. Et là, c'est la révélation. On va voir si tout va bien. Il y a un monde dans lequel ça ne rentre pas. Alors, une fois qu'on a deux boîtes, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, maintenant, on va pouvoir re-ranger. Alors ? Donc, pour ranger, soit on range comme ça sans souci, soit on peut avoir fait d'autres origamis. Ah, plus d'origamis. Plus d'origamis. Avec les origamis, la fête est plus folle. Et voilà, tout est calé. Touk, elle est là. Et là, on a notre Splendor. Vas-y. Et hop ! Mesdames et messieurs, Splendor. Splendor. En vrai, c'est bien. Juste, ça baille un peu là, peut-être. Ou il y a peut-être moyen de le renforcer un petit peu, cette chose-là. Et moi, j'ai une astuce quand même. Il existe quelque chose. Oui. Je vais te montrer. Surtout toi, qu'il y a des boîtes qui sont à l'horizontale chez toi et tout ça, où il peut s'ouvrir à tout moment, sachant que des fois, les boîtes sont bien remplies, notamment BSG, avec toutes les extensions, tout ça. Oui, c'est vrai. Donc, il existe ceci. Ah oui, j'ai déjà vu ça dans des films. Ce n'était pas les mêmes fois. Qu'est-ce que c'est ? Montre-moi une boîte de jeux. Alors, j'ai la boîte d'Orléans. Voilà, qui est déjà bien chargée aussi quand on veut. Et donc, tu viens, vas-y, poser ton élastique. Ah, d'accord. En fait, tu mets ça autour de ta boîte. Hop. Et après, ce sont des élastiques qui vont également dans les angles. Hop. Et là, plus de soucis. Tu peux garder tes boîtes sans que tout tombe. D'accord. C'est quand même assez judicieux. Alors, c'est très judicieux. C'est très laid. C'est très laid. Je ne suis pas sûr de le faire, de le faire chez moi. Mais c'est quand même... Mais il y a différentes couleurs après. Si vous voulez en lui dire votre intérieur de diverses façons, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, quand tu dois te balader ou quoi que ce soit, c'est quand même assez pratique. Oui, ça marche aussi à l'horizontale. Oui. Tu peux arriver chez les amis en... Les amis ! J'ai ramené une boîte. C'est vachement bien, non ? C'est super. Je reviens de mon péripliqué. J'ai trouvé des petites choses. On va aménager tout ça. On va mettre des nouveaux meubles, bouger des anciens meubles. Et on va surtout tout re-remplir avec les jeux qu'on a triés. J'ai hâte. C'est ma partie préférée. Remettre des choses un peu en ordre. Et on va surtout s'attaquer à la déco. OK ? Vous savez, c'est chiant de caler ces meubles sous un toit. Donc là, on a fait faire sur mesure des planches pour se créer une belle bibliothèque et un bel espace de rangement. Ça va être très satisfaisant, vous allez voir. Ça, c'est la solution quand vous avez des soupantes de merde. Eh bien, vous faites des meubles sur mesure. Et c'est là qu'on crie pour que ça rentre. Je crois fort en Rémi. Et en s'assi qui va donc scier le meuble pour que ça rentre. On le laisse là ? Et puis on met des sacs de tâti derrière ? Privilégier le sur mesure. Parce que ça crée des émotions, ça crée des moments de partage et ça crée des belles choses. On pimpe la salle avec des trucs aux murs parce que là, moi, ça m'a déprimé. Les murs blancs, c'est pas possible. Et on va faire une jolie affiche de Wingspan. Et hop ! Ça, c'est le dernier cadre. C'est ma petite touffe personnelle. J'aime bien mettre un petit peu de ma personnalité dans les endroits que je rénove. C'est juste un petit truc qui me ressemble. Si le chantier, n'ayez pas peur, tout est normal. On va commencer à mettre des petits éléments déco. Donc, on a déjà mis des affiches dans des cadres. Et là, on va pimper The Placar. On va le pimper ambiance Battlestar Galactica puisqu'il est archi fun. Donc, on va mettre des beaux stickers, un de chaque côté. Et on va faire un cadre noir autour. Ça va être très cool. Je ne sais pas. Ne rire? Oui. Je ne sais pas, il est à droite. C'est Jian running. Fautcker. Alors j'ai une troisième astuce pour toi J'espère qu'on va découper des trucs, plier, casser des choses Non là ça va être différent Alors est-ce que tu te souviens où est ton carcassonne ? Tu vois ma boîte de carcassonne chez moi ? Oui ta boîte de carcassonne chez toi Est-ce que tu te souviens s'y allier toujours ou pas ? Dans toute ta liste, dans toute ta ludothèque Bah oui elle est entre Mr Jack et Splendor là Tu es sûre ? Bah je sais pas là Il se passe des trucs chez moi pendant ce temps là Je sais pas trop pourquoi ? Parce qu'en fait elle est chez moi depuis un petit moment Je dois y jouer avec ma fille Et tu te l'avais prêté ? Tu me l'as prêté Je m'en rappelle très bien Voilà pas du tout Pas du tout Alors je vais te donner une astuce C'est une application Ne pas prêter ses jeux Merci j'ai dit tout ça Sors ton téléphone Il est là Télécharge MyLudo MyLudo ? Oui Allez Donc tu as une application Ou tu peux aller sur Tu l'as sur internet aussi Enfin en site classique Ok c'est fait Attends je m'enregistre Ce site internet te permet de faire plusieurs choses Il te permet déjà de savoir tous tes jeux Tu peux répertorier tous tes jeux Vous les tape un an un manuellement ? Non il y a une astuce Vous vous êtes quelqu'un vous là ? J'adore les astuces La vie est une astuce Mais oui Tu peux scanner le code barre Regarde Tu te souviens on a gardé notre On a gardé le code barre de Splendor Tu vas voir pourquoi Je te fais exprès Pourquoi il fallait le garder Alors ok C'est à dire que je vais juste scanner le code barre Il va considérer que je vais chez moi C'est ça Enfin tu vas l'enregistrer dans tes jeux Ah bah attends je vais faire ça de suite Alors hop Rechercher un jeu Ça va quand même beaucoup plus vite J'appuie sur code barre Ah ouais Là il y a la boîte de Splendor Je retourne Et là Splendor Oui Je l'ajoute à ma collection Et hop c'est fait Ah trop bien Donc déjà Excellente application Je suis dans le jeu ? Non Ensuite quand tu vas sur le jeu que tu as D'accord Donc je vais par exemple sur Sur Splendor Splendor Tu peux enregistrer les parties que tu as faites avec les amis Alors par exemple J'ai reçu des amis J'ai joué avec eux Voilà Donc tu peux noter que tu as joué avec telle personne Telle personne Enfin tu as fait une partie avec ces personnes là S'ils sont en plus en amis avec toi Bah ça crée des liens Eux ils vont avoir une notification aussi Comme quoi ils ont joué avec toi Ah oui La date Le lieu Les joueurs Est-ce que j'ai joué en solo Est-ce que c'était en coopération Et je peux rentrer des gens Est-ce que je peux rajouter des amis Que j'ai Ah bah ça me rajoute des amis que j'ai dans la vie Parce qu'ils ont l'application aussi Eh bah oui c'est ça Ah Ah oui Ils existent Tu peux aussi mettre des wish list Des jeux que tu veux C'est-à-dire des jeux que tu aimerais Auxquels tu aimerais jouer J'aimerais bien avoir le jeu qui s'appelle Littoral Je trouve ça cool Alors Je vais rajouter Littoral Donc soit tu le cherches comme ça Soit tu es chez quelqu'un Tu aimes ce jeu là Et tu vas scanner le code-bar Ah oui Tu vas chez les gens Tu peux scanner le code-bar chez les gens Et après tu le mets en wish list J'ajoute à ma wish list Littoral Ok Et quand tu vas dessus Bah tu vas voir Il y a des commentaires de personnes Ça te dit un peu les Le jeu Les Toutes les infos que tu as besoin de savoir Etc Ah oui Alors si on va par exemple sur 2 pommes 3 pains Très bon jeu Très bon jeu Ça référence également toutes les vidéos qu'il y a eu sur 2 pommes 3 pains Voilà Et ça fait des photos Ok Malin L'huile de chrono de 2 pommes 3 pains Bah oui Ça t'es en soirée Tu veux chercher un Ça peut chercher des jeux aussi en soirée Ça peut chercher des jeux Donc tu dis un peu les Si tu veux un jeu co-op Un jeu avec tant de personnes Un jeu Voilà Tu donnes un peu tous tes critères Et ça va te retrouver des jeux qui font partie de ta ludothèque Tu viens jouer à la maison un soir C'est ça On dit tiens on ferait bien un jeu à cocher tous les deux C'est ça On peut chercher 2 joueurs jeu à cocher C'est ça Bah c'est super T'as vu ça Bah il va falloir que je scanne tous les jeux chez moi là maintenant C'est l'idée Bon eh bien je vais peut-être pas tarder Je vais peut-être rentrer là pour aller voir comment ça se passe Oui parce que je pense qu'il y a du boulot Chez moi Ah ouais Me revoilà Simon tu as passé une bonne journée C'était trop bien J'ai appris à faire des origamis A arranger des boîtes de jeux On a fait un truc de découpage Et qui était terrible Alors je te cache pas que nous on a pas chômé Je te rappelle que tu m'as donné la petite clé De ta salle de jeu Ouais Je te laisse découvrir maintenant Les bêtises que nous avons réalisées Vous avez tout Non tout va bien Tout va bien Tu peux fermer tes yeux Me donner la main Et on va rentrer ensemble Dans un monde merveilleux Oh la vache Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh ça intéresse bien Simon tu vas garder tes yeux fermés Ouais On s'entrébucher C'est quand même mieux Je veux au milieu là ? Oui Vas-y Je peux regarder ? Tu peux regarder Oh la vache Qu'est-ce que c'est que cette table ? Ça va de la gueule Qu'il y a pas mal de trucs qui ont changé Mais effectivement L'église au milieu du village C'est cette table Absolument magnifique Ouais mais vous êtes déchiré Pourquoi il y a ta gueule ? C'était ma petite touche personnelle Vous avez mis une même carte de Battlestar Et de... Oh il y a un ski joueur de zéro Ça s'applaudit Tu m'as mis à l'affiche de mes collègues De Race for the Galaxy Oh t'as gardé le Alors là on s'est fait un petit espace Si tu veux nostalgie On a gardé les jeux de ton enfance Attends c'est les pièces d'échec de mon grand-père Exactement Oh la vache On a essayé de tout centraliser Pour que c'est ton petit endroit Trop bien Je pourrais écouter la musique J'avais pas ça avant Ça rend super bien Avant j'arrivais pas à les faire rentrer Tout ça Et je pense que tu ne... Tu te demandes Qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est que ça ? Vous avez fait un meuble exprès sur mesure ? Tout à fait C'est un meuble qui a été fait sur mesure Pour ton mur Voilà Sympa le mur ! Oh la vache Attends j'ai l'impression que ça respire vachement plus qu'avant Et là vous avez mis toutes mes grosses boîtes un peu collector Si j'ai bien compris la thématique Exactement Petite lampe Pour mettre en valeur Petite lampe Petite lampe C'est le président et l'amiral de Battlestar Mais c'est plus que sympa Tout est fait à la mano Nous avons donné notre personne C'est un peu le coin geek de la pièce Tu peux également ouvrir ton ancien dépotoir Et découvrir Attends déjà ? Je peux ouvrir le Vous avez réparé le placard ? Eh ouais Oh vous avez mis toutes mes consoles C'est ça Une place à tout Et mon ténori Gagner une place de fou Il y a même la télé en bas Si je voulais la sortir Pour y jouer Vous avez mis quoi de l'autre côté ? Il y avait des vieux meubles Des costumes de cou Bah regarde Les grands jeux Ils sont là Il y a un hôtel de Valérie Damido Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça Ça nous a été offert gracieusement Avec la table La vache Ça pèse Ça pèse son poids Non mais Tu mets ça sur ta table Attends J'ai envie de lancer des dés Vous avez changé les chaises On a changé Et monté les chaises Attends Mais donc ça C'est un truc pour mettre Tu mets tes petits accessoires là ? C'est ça T'as plein de petits compartiments Pour mettre tes dés Tes cartes Tes poissons Tes petites cacahuètes ? Tes cacahuètes Attends mais c'est trop fort Ah mais attends Regarde Il y a un petit Il y a des lettres là Et tu peux Tu peux changer la couleur J'ai compris comment ça marchait Ouais Vous avez changé les lumières Oui En fait je regardais Je me suis dit Mais attends C'est beaucoup plus lumineux qu'avant Tu vois T'as l'impression Qu'il y a quelque chose Qui éclaire juste à table Oui Et c'est pas juste Le divin Qui t'éclaire De sa sainte auréole Et non 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 C'est une lente J'avais même pas fait gaffe Alors que c'est énorme Vous avez mis le croquignol Vous l'avez accroché au mur Il est accroché au mur On s'est dit Il y a quand même Des choses qui étaient sympas Dans ta salle de jeu Donc autant les mettre en valeur Vous avez gardé le coussin De moi en clown Toujours Bah le canapé Tu vois On n'a pas changé le canapé Parce que Le but c'était pas De dépenser 12 000 euros Mais on l'a recouvert Avec une petite housse Qui était un petit peu Plus propre Et qui fait Plus clean globalement T'as fait la cocotte Evidemment T'as fait ta pub J'ai fait tout à fait Ma pub Une petite cocotte T'as fait une cocotte Auré Games Absolument Trop bien On pourrait finir Cette soirée En jouant À jouer à des choses Ouais Je pense que c'est Une bonne idée Cette table est un cadeau De la société Geek & Son Des fabricants de table Qui font plein de kickstarter Pour que Vous puissiez leur commander Les tables Et si vous voulez Leur commander les tables Bah il y a un lien Dans la description Un lien affilié Parce que Ok La table c'est un cadeau Et on n'est pas rémunéré Particulièrement De faire cette vidéo Si jamais Vous vous dites Hé c'est cool Je veux la même table Bah vous pouvez la commander Je suis pas sûr Que ça soit donné Mais Vous pouvez l'avoir Chez vous Et ça permettra De rémunérer Tout le temps Qu'on a passé À tourner Monter Diffuser Cette vidéo Je vois bien Que j'avais accumulé Un tas de trucs Totalement inutiles Et que le côté un peu Ok il y a Le côté sentiment des jeux Je veux pas m'en détacher Mais Si c'est juste pour avoir Des objets qui traînent Et dont tu ne te serres pas Il vaut mieux les laisser à d'autres Que les jeux Aillent revivre leur vie Et que si moi Un moment je me suis amusé avec Bah si je m'en amuse plus Bah autant que ça serve à d'autres Et je pense qu'avec tous ces jeux Je me suis acheté Au fur et à mesure du temps Auquel j'ai jamais joué J'aurais de quoi m'acheter Deux ou trois fois cette table C'est terrible Ouais je pense que tu peux acheter Quatre tables Ouais je pense Avec tout ça Écoute c'est une vidéo Un peu extraordinaire Clairement Clairement On fera pas ça Tous les quatre matins Non Mais si le concept vous a plu Si vous dites Vas-y c'était cool On voulait soutenir ça Et que vous pouvez pas Acheter une table On comprendrait Bah abonnez-vous au Bastin Abonnez-vous A la chaîne de Regames Ça tabasse Je te l'ai dit Et je l'ai dit 25 fois en vidéo Et je te le dirai Chaque fois que je regarderai ce mur Tu penserais à moi Tous les jours maintenant Ouais Tu es la meilleure C'est toi Top of the best Tellement bien Allez On va pouvoir Se défoncer Voilà Se défoncer et jouer A la tienne A bientôt Pour de nouvelles aventures ludiques Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz